Notre candidat numéro 8, il s'appelle Paul Dequitte. Il est français et il vient de l'université de Poitiers. Merci. J'ai un problème, c'est que j'adore faire des blagues. Mais mon sujet de thèse, il n'est pas drôle. Si je vous fais un axe du fun, là, c'est la finale internationale, c'est trop bien. Et bien moi je travaille sur des tumeurs cérébrales qui touchent des enfants. Et des jeunes, parfois de mon âge, et à la fin ils vont mourir. Et le pire, c'est qu'ils ne le savent pas, parce que souvent ils ne sont pas diagnostiqués ratants. C'est une tumeur qui a deux phases d'évolution. Dans la première, elle envoie des petites cellules un peu partout dans le cerveau et elle va coloniser le cerveau. mais pour le patient, il n'y a pas de symptômes et donc la personne ne sait pas qu'elle est malade. Puis dans un second temps, ça s'accélère et toutes les petites cellules qui ont été envoyées, c'est comme de la dynamite et la blâme, ça fait des trous dans le cerveau. Et pour le patient, il reste deux ans de survie. Alors c'est difficile comme nouvelle. Donc quand le patient arrive à l'hôpital pour la première fois, on veut savoir où est-ce qu'il en est, est-ce qu'on peut encore l'opérer chirurgicalement ou est-ce que c'est trop tard ? Et pour cela, il passe un examen IRM. On montre les images à un radiologue. Le radiologue regarde les images, il fait un calcul un peu compliqué dans sa tête et il est capable de poser son diagnostic. Moi, ça, ça m'intéresse ! Je suis informaticien, je fais de l'intelligence artificielle et j'aimerais beaucoup copier le calcul compliqué du radiologue pour en faire un algorithme qui serait capable de prédire l'évolution du patient. Mon travail de thèse a commencé en allant observer les radiologues, je leur ai montré des images un peu partout en France et j'ai regardé, tiens, ils regardent la forme, la texture, la couleur, le contraste. J'ai pris ces critères et je les ai traduits en langage informatique pour créer mon algorithme qui maintenant est à dire l'état du patient. Mais quand je raconte ça aux gens, on me dit non, mais en réalité, ton intelligence artificielle est là pour remplacer le radiologue. Tu veux nous faire des algorithmes robots qui nous diagnostiquent des cancers ? Soyez rassurés, car mon algorithme fait des erreurs ! J'en entends beaucoup qui rigolent, mais le radiologue aussi fait des erreurs, car l'erreur est humaine. Et mon travail de thèse a montré qu'en croisant l'analyse du radiologue et l'analyse de l'intelligence artificielle, je pouvais être plus précis pour le patient et donc lui sauver jusqu'à 20 ans de survie. Donc vous imaginez, quand on a cette nouvelle terrible, qu'on dit 20 ans de survie pour le patient, ça pour lui, c'est pas de la blague ! Je vous remercie. Merci. Bravo Paris. Merci. 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 Merci.